On va suivre de près Lorenzo Insigne, rappelons qu'il est le meilleur buteur actuel de cette UEFA Champions League. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en direct de Londres. Je suis en place, c'est Harvey Matou comme d'habitude. Je vous regarde, je vous vois. Le match du jour repose des équipes barragistes, c'est un quart de finale à l'année. Arsenal face au Napoli. On va voir comment les deux équipes à bord de cette rencontre, ce quart de finale à l'année. Il y a toujours un petit peu de prudence lorsqu'il s'agit d'une rencontre à l'année. On n'a pas envie de compromettre ses chances. Et il y a toujours un dr Nokia. Et le même temps, et le même temps. Sous-titrage MFP. La composition d'Arsenal avec les 11 joueurs qui vont débuter ce match dans les buts, Bernd Leno, Thomas Partey sera avec Granit Xhaka au milieu de terrain, puis en attaque on va retrouver Pierre-Henrik Aubameyang en position numéro 9. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur de Naples pour débuter cette rencontre. Dans les buts, David Ospina. Kostas Manolas en défense avec à ses côtés Khalidou Koulibaly. Fabien Ruiz sera associé à Stanislav Lobotka au milieu de terrain, et puis l'attaque pour finir un seul joueur en pointe aujourd'hui. Le coup d'envoi à l'instant de ce quart de finale à l'année de Ligue des Champions. Mathieu Politano avec un petit peu d'espace devant lui. Bien protégé ce ballon. Ah ouais, bien défendu. Ouais, faute, estime l'arbitre. C'est joué à deux. Piqué au centre. Oh, le but peut-être. Ça presse haut, attention à ce ballon. Il peut garder son ballon, il le protège. Ah, la faute commise au mauvais endroit. Ça passe pas loin, ça passe pas loin. Belle trajectoire, mais non cadré. Pierre-Ebré combat avec Yorguéla. On va le suivre de près, bien sûr. En jeu, en jeu sifflé par l'arbitre. Un retour de position de hors-jeu, en fait. C'était trop tôt pour envoyer le ballon. On regarde. Thomas. Pas assez précise cette passe dommage pour eux. Il a un petit peu d'espace, il peut s'entrer. Occasion, la grosse occasion manquait. Mais on lui en tiendra pas rigueur, parce que de toute façon, il y avait une position de hors-jeu au départ. Calum Chambers. Calum Chambers. Calum Chambers. Mettre la pression sur son adversaire, même à l'extérieur. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Le tir. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Les dents sur ce ballon. Le gardien qui repousse. Oh, le gardien puis le poteau. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé, ce ballon. Il s'en est fallu plus que leur équipe soit vraiment menée, là. Spectateur qui essaye de la pousser. Ils y croient encore. Politano. Ouais, avantage bien arbitré. Mais Napoli continue. Matteo Politano. Petite démonstration de possession. Searching de solution, là. Il l'avait vu venir. Parce qu'il peut poursuivre son offensif. Le centre, il y a du monde. Le dégagement mal fait. Très bonne interception. Il y avait danger derrière, bien joué. Et puis, il sent que c'est le moment d'appuyer un petit peu. Pas de brouillesse. Oui, il est bien taclé, mais ce n'est pas fini. La passe est interceptée. Les passes qui s'enchaînent de manière assez fluide pour Naples. Autre garde. Chaka. White. Pas de brouillesse. Il peut l'appuyer. Aubameyang. Il y va tout seul, il y va tout seul. Le gardien, c'est pas fini. Qui perd la position de la balle. Petit erreur technique. A l'intention à l'éventuelle contre-attaque. La solution dans l'axe, peut-être. J'ai parlé un petit peu trop vite. Oui, avantage pour Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang. Ils ont récupéré le ballon. Après avoir bien pressé l'adversaire. Fabian Reiss. C'est à l'échelle de Vodka. Ça combine bien, ça circule bien. Ça fait courir l'adversaire. Il est bien taclé. Le ballon qui n'est pas personne. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Il fallait le récupérer à ce ballon. L'arbitre qui arrête le jeu. Monge qui va donc pouvoir reprendre avec une balle à terre. La fin du temps réglementaire et seulement une minute de rajoutée par l'arbitre. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Il a été très, très, très discret dans cette première période. La suite de ce quart de finale allée de Ligue des Champions. C'est reparti pour 45 minutes. Chaka. Karine Tierney. Thomas Tierney. C'est bien joué défensivement. Bien vu. LG fait de masse. Costas Madulas. Attention, il peut s'entrer là. Ballon perdu. White. Ça circule bien, vraiment, dans cette équipe. Magnifique reprise. Magnifique reprise de volée. Qui méritait mieux, mais qui passe à côté. Stanislav Lovodkchi. cette défenseur qui touche le ballon au dernier corner donc il va y avoir un emplacement un corner adressé au niveau du point de penalty ça peut être dangereux la s'il lance la contre-attaque ça manque de monde en derrière il va souffrir un duel avec le gardien oui et avec nos anneaux et perdu nicolas pépé en retrait pour un coup de pied ça passe très très loin du cadre un peu de désinvolture au moment de la frappe je trouve il faut quand même s'appliquer un peu plus elle j'y fait le mas allez attention il se rapproche du but vers un an finalement ce ballon est rendu à l'adversaire et les salauds c'est un des chambres de l'autre cas un type de moi ok là un plongeon exceptionnel il va y avoir un changement mais on a bien tiré au niveau du point de pénalty la tête qui va passer hors cadre il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter on n'a pas s'est coupé et bien défendu zielinski il faut le mettre celui là en quelle occasion un ballon de 1-0 là qui a été raté un peu de coaching pour l'entraîneur 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire à bien les ailleurs jeu il ya hors jeu chaka est ce ballon qui est bien récupéré allez la voie libre pour le napoli sur les côtés mais ce qui va pouvoir centrer mauvais dégagement mal fait les 15 dernières minutes du temps réglementaire pertence est bien joué dans l'espace pertence une action qui ne donne rien avec un tir le plongeon énorme pour écarter le danger quelle parade là le corner qui va arriver en plein milieu de la surface les noms sur ce ballon le corner est tiré au coeur de la surface c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement l'arbitre qui a préféré arrêter le jeu il a vu que il y avait quand même quelqu'un de toucher sérieusement l'arbitre qui a pris le temps tout voilà et dans ce cas là on va reprendre avec une balle à terre public qui pousse si la victoire doit se dessiner c'est maintenant les avantages pour arsenal thomas oui il y avait un espace il l'a vu ça ne donnera rien au final et avec nos amours le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre que de tension cherche la faille dans la défense adverse qui sort ce sera une touche qui défile toujours ce score de parité et le public qui pousse qui pousse derrière son équipe le centre en retrait auquel arrêt on s'est tapé là qui ont assez le tournant et le penalti qui est transformé et le penalti qui est transformé et le penalti j'ai frappé petit filière à terre simple efficace imparable voilà le score qui est donc ouvert à 0 fin du temps réglementaire on est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes à bien d'ouïsse allez ça joue un peu signé l'arbitre le napoli en chaîne on n'est pas ce qu'ils s'enchaînent de manière assez fluide pour maples oui il a un petit peu d'espace il peut s'entrer c'est une sorte de passe à 10 en ce moment danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné c'est un petit peu poursuivre son offensif en pératie et le match qui est en train de basculer avec ce pératie et l'arbitre qui va sortir un carton jaune et ce sera le second ça va être l'exclusion la faute au ralenti on va voir le joueur se jeter sur ce tacle il n'a pas tremblé sur ce pératie il n'a pas de l'indication un petit peu trop vite et qui est pris à contre-pied voilà c'est terminé la fin de ce match allait très serré entre les deux adversaires l'explication qui va maintenant se poursuivre au retour je trouve qu'il a été plutôt bon dans cette rencontre deux équipes qui vont se quitter sur un score de parité il a livré un match à l'image de son équipe un avec un le mérite d'y avoir cru jusqu'au bout puisque c'est lui qui sauve l'essentiel avec cette égalisation tardive c'est à l'islam le vodka voilà c'est à l'islam le vodka c'est l'islam le vodka